Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des sorties d'albums rock et metal du mois de mai. Enfin des sorties qui étaient initialement prévues en mai. Car en effet, comme vous le savez, avec la crise du coronavirus et le confinement mondial qui en a suivi, le planning des sorties a été totalement chamboulé, certains labels reportant à des dates indéterminées l'apparution de certains albums. Alors pour ne pas rendre le truc encore plus complexe et pas changer les habitudes, j'ai fait comme si de rien n'était et je suis resté sur le planning initial. Et puis bon, même décalés, ces disques finiront bien par sortir un jour. Alors ne tardons pas et démarrons tout de suite par les sorties du premier mail. Le groupe américain de Death Melody qu'a tendance Metalcore et Surrealm est de retour avec son quatrième album. Il s'agira du premier opus du groupe chez Napalm Records. En effet, ce dernier, passionné depuis toujours de mythologie et de folklore nordique, a cherché à s'éloigner du son du précédent opus qui avait pourtant été un véritable succès. On retrouvera donc sur ce nouvel album quelques passages trash, mais aussi des éléments électro. Le groupe reste fier de ses racines sudistes, comme l'indique le titre de l'opus Red Next Vikings From Hell, et en intègre des éléments dans sa musique. Une preuve supplémentaire que le groupe ne souhaite pas s'enfermer dans une case qui serait trop étroite pour lui. En tout cas, la technique est là, que ce soit sur les solos de guitare ou certaines orchestrations plutôt magistrales. Ce mélange des genres pourrait en déstabiliser plus d'un, mais également permettre au groupe de toucher un public plus large que par le passé. Personnellement, je reste mitigé, ne comprenant pas vraiment dans quelle direction souhaite aller It's a real. A écouter dans son ensemble pour se faire une idée plus précise. La sortie que tous les fans de trash attendent en est sera sans conteste celle des américains d'Avok. Il s'agira du cinquième album du groupe, qui fait partie selon moi des meilleurs du genre actuellement, avec leur compatriote de Warbringer, dont je vous parlais le mois passé. Il s'agira du premier album avec le bassiste Brandon Bruce, ce dernier étant arrivé dans le groupe juste avant l'enregistrement. Visiblement, ce dernier a eu le temps de prendre ses marques puisque la basse est très présente, comme sur le premier morceau disponible, Phantom Force. Pour la production, Avok a fait appel à Mark Lewis, qui travailla par le passé avec Cannibal Corpse ou The Black Dahlia Murder, qui s'est assuré que le son du groupe soit toujours aussi vénère que par le passé. La pochette a de son côté été réalisée par un de mes illustrateurs préférés, Eliran Cantor, qui s'occupe à récemment de celle de Testament et 8breed. Avok est hyper satisfait du résultat final et je comprends pourquoi vu ce que j'ai déjà entendu. Un très bon album en perspective et forcément un de mes coups de cœur du moins. Parlons d'est-métal maintenant avec le multigroup polonais Wader. Depuis près de 37 ans, le groupe impose sa loi dans le milieu et ce 16e opus va prouver une nouvelle fois le talent du groupe. Côté production, le choix s'est porté sur Scott Atkins, qui bossa avec Cradle of Fields ou Syllosis. Côté thématique, le groupe explorera les dérives de l'ultra-connexion de notre société, qui au lieu de rapprocher les gens, finit par les isoler et les rendre fous, d'où le titre Solitude in Madness. Comme souvent chez Wader, il faut saluer la qualité de l'artwork, ce coup-ci réalisé par Wes Ben Scooter, qui travaillait avec Slayer et Cattle Decapitation. Côté son, le groupe continue de faire preuve de vitesse et d'énergie avec ponctuellement ce petit côté trash qui plaît tant aux fans de Wader. Un disque enregistré en à peine 4 semaines pour un résultat aussi simple qu'efficace. Pas d'artifice, le groupe va à l'essentiel avec ses 11 nouveaux titres, avec cet album qu'il qualifie, je cite, comme le plus brutal de Wader à ce jour. J'ai hâte d'écouter ça. Place maintenant un groupe que j'apprécie énormément, en l'occurrence les Suédois de Witchcraft, dont la musique oscille entre Doom et Occult Rock. Depuis ses débuts, le groupe fait sensation à chaque nouvel album, et il en sera à coup sûr de même avec ce sixième opus. Ce disque sera un peu particulier dans la discographie du groupe, puisqu'il sera entièrement acoustique, renforçant le côté introspectif et émotionnel des compositions du groupe. Nous aurons ainsi droit à 7 nouveaux morceaux, absolument magnifiques, se rapprochant parfois du folk. Pour l'ironie, Witchcraft a nommé cet opus Black Metal, et on en a ici bien éloigné, puisque le son de certains morceaux est plus proche d'un Jeff Buckley que d'un Emperor. Pour le coup, on réalise à quel point le chanteur Magnus Pelander possède une palette vocale impressionnante, habitant chaque titre de sa voix tout aussi sublime que cristalline. Ce disque est décrit comme ayant, je cite, le minimalisme d'un Bill Callaghan, la tendresse d'un Elliot Smith, ou encore le léger inconfort propre à la musique du groupe. Une véritable prise de risque pour Witchcraft, pour un album qui s'annonce d'une extrême beauté. Je voulais vous parler d'un petit ovni qui va pointer le bout de son nez début mai, en l'occurrence le 8ème album des Hollandais de Un Autumn from Crippled Children, groupe de Black Gays très talentueux. D'ailleurs, le groupe n'a de black que le chant, puisque tout le reste de la musique est plutôt proche de la new wave, du post-rock ou du shoegaze. Le mélange est un peu fou, le chant évoquant la détresse et la torture de l'âme, avec une musique ayant un côté parfois joyeux et optimiste. Un équilibre volontairement fragile, toujours sur le point de rupture, qui ne demande qu'à se briser à chaque nouveau cri. Autre preuve de la diversité de Un Autumn from Crippled Children, ses inspirations venant bien entendu du black, mais aussi du doom et du god des années 90. C'est ce brassage qui fait de la musique du groupe quelque chose d'assez atypique dans le milieu. Il s'agira de leur premier opus, chez Prosthetic Records, label spécialisé en sortie black metal de très bonne qualité. Un album forcément personnel pour le groupe, qui s'occupe d'absolument tout de A à Z, que ce soit la production ou la pochette. Une musique hyper originale, qui cassera votre routine et vous ouvrira à d'autres genres. A écouter absolument. Enchaînons ensuite avec les sorties du 8 mai. Le groupe de black metal finlandais, And Oceans, est de retour en mai avec son cinquième album. Cet opus se sera fait attendre, puisque le précédent remonte à il y a déjà 8 ans. La musique du groupe est extrêmement variée, puisque ses racines viennent du Death, avant d'évoluer vers le Sympho, avec un passage par l'Indus. Le groupe est difficile à suivre, puisqu'en 2008, il va changer de style et son nom en Avoc Unit, avant de le changer de nouveau et de reprendre le nom de ses débuts, Fester Day. Retour aujourd'hui sous l'appellation And Oceans, avec un black metal assez classique dans le style, et l'arrivée d'un nouveau chanteur en la personne de Matthias Wilmans, connu pour son travail chez Fintroll depuis 2006. Sinon, tous les membres d'origine sont de la partie. Fini les délires électro, le truc semble vouloir revenir à quelque chose de très sérieux. Le groupe recine d'ailleurs pour l'occasion avec son label de l'époque, Season of Mist, pour un retour qui s'annonce plutôt prometteur. A suivre donc. Place maintenant à une de mes belles découvertes du mois, avec Black Lab, duo de japonaises pratiquant un doom psychédilique que ne renierait pas leur compatriote de Church of Misery. Il y a d'ailleurs un petit côté alternatif très ricain dans la musique, inspiré de groupes tels que Sonic Youth ou les Breeders. Le groupe n'a pour le moment sorti qu'un album avec 8 titres, il y a 2 ans, mais le talent et l'énergie étaient déjà là. Putain, j'en suis resté scotché devant la déferlante de riff. Les deux musiciennes entretiennent une imagerie volontairement dark, tournant autour des sorcières et autres légendes locales à la The Ring. Un petit bijou stoner, empli de riffs déformés, de hurlements et de voix fantomatiques, avec parfois un petit côté grunge qui vous fera frissonner de la même manière que la première fois que vous avez entendu Madonnaer. Le genre de truc tout simplement génial, qui justifie à lui seul ce genre de vidéos. Un groupe dont vous n'entendrez pas parler dans n'importe quel magazine mainstream. Jetez-vous dessus, c'est du très lourd. Parlons de Cryptex, groupe allemand difficile à cataloguer, mélangeant rock alternatif, symphonique, électro et prog. Cryptex attache une très grande importance à ses visuels, travaillant chacune de ses prestations scéniques pour en faire de véritables spectacles. Il s'agira du premier opus du groupe chez le label Steam Hummer, qui semble bien décider à aider le groupe dans sa recherche d'une plus grande visibilité au niveau mondial. Cryptex commence à apparaître sur certaines affiches de festivals, comme récemment au Metal Days ou sur la croisière 70,000 Tons of Metal. Ce troisième album pourrait donc bien marquer un tournant dans la carrière du groupe, de par sa diversité et la richesse des émotions qu'il véhicule. A écouter par curiosité. Autre immense découverte du mois, les jeunes Brésiliens d'Electric Mob. Ces mecs-là sont tout simplement géniaux, pratiquant un hard rock à la fois très moderne et en même temps très inspiré par les années 70. La voix du chanteur est dingue, sa groove à mort, et les rives sont mortelles à souhait. C'est un peu comme si on avait mixé les Guns N'Roses avec Arrow Smith, tout en mélangeant ça avec du Audioslave. Car oui, le timbre de voix du chanteur se rapproche un peu de celui du défunt Chris Corner. Ce dernier, qui se nomme Renan Zonta, s'est fait connaître dans son pays en étant un des candidats emblématiques de The Voice et a récolté près de 3 millions de vues sur YouTube grâce à son talent. Certains comparent à les cadors de son label, tels que Dino, Jé Lucid d'Animal Drive, Nathan James d'Inglorious, ou encore Ronnie Romero de The Ferryman. De belles références donc. Le groupe dégage une énergie digne de Rival Sons avec un gros côté bluesy et une pincette de rock sudiste à la Blackstone Cherry. Je suis le premier à critiquer chaque mois les signatures de chez Frontiers Records, mais là, ils ont vraiment déniché une putain de pépite. Il s'agira du premier opus du groupe et franchement, vu le niveau de ces mecs-là, ils sont capables d'aller très très loin. Ce groupe a tout d'un grand. Le niveau est vraiment dingue pour un premier album. Retenez bien le nom d'Electric Mob, vous en entendrez bientôt parler. Une grosse, grosse baffe et un immense coup de cœur d'humour. Parlons un peu de Metal Prog avec les Norvégiens de Green Carnation. Ce sixième opus fait figure de véritable événement pour les fans puisqu'il est attendu quand même depuis 14 ans. Alors certes, le groupe s'était séparé en 2007 avant de se reformer en 2014, mais les nouvelles compositions tardaient à venir depuis cette date. Pour mettre les fans en appétit, Green Carnation a sorti un premier morceau de 8 minutes accompagné pour la première fois de l'histoire du groupe d'un clip. Le morceau est très varié, me fait penser par moments à du tool, tout comme la pochette du disque d'ailleurs. Cet artwork que je trouve sublime a été réalisé par le guitariste de Dark Tranquility, Nicholas Sunding. Pour info, l'acteur principal de cette reformation est le guitariste du groupe Torch passé précédemment chez Emperor et Carpathian Forest et qui souhaite ici explorer une autre facette musicale, chose qu'il n'a pas l'occasion de faire avec ses autres groupes. Green Carnation avait notamment attiré l'attention sur lui en 2001 avec l'album Light of Day, Day of Darkness, constitué d'un seul titre d'une heure. Il y aura sur ce nouvel opus 5 titres pour 45 minutes. Simple et efficace. Le disque a été produit par Andrew Kirkozela qui bossa récemment avec Abad. Un retour qui s'annonce plutôt réussi au vu de ce que j'ai écouté pour le moment. J'irai à coup sûr jeter une oreille sur cet album et il sera pour le coup un de mes coups de cœur du monde. Paralidium est un groupe de métal progressif qui s'apprête à sortir son tout premier album chez Frontiers Music après un EP fort bien accueilli en 2015. Les références du groupe sautent immédiatement aux oreilles à l'écoute des nouveaux morceaux. En effet, on pense bien évidemment à Dream Theater, principale influence du groupe, mais aussi à Symphonics. La musique du groupe est d'un excellent niveau avec selon les dires de son guitariste un mélange innovant de riffs lourds et percutants, de paysages texturés et de grooves puissants. Toujours selon lui, le son de Paralidium nous emmènera à travers l'espace et le temps pour une expérience au-delà des frontières de notre esprit. Les musiciens sont d'un très bon niveau et n'ont rien à envier à des John Petrucci ou Jordan Rudess. Avec un processus d'écriture long de 5 ans, le groupe a vraiment pris le temps de composer les meilleures chansons possibles et faisant ainsi du premier album de Paralidium un challenger solide au top annuel du genre. Une musique qui traverse de nombreux genres, maîtrisée avec brio, pour une des très belles découvertes de ce mois de mai. Un autre de mes coups de cœur du mois. Une des sorties forcément très attendues du mois de mai sera celle du nouvel album des Américains de Lamb of God. Alors beaucoup disent que les belles années du groupe sont derrière lui, mais après 5 ans d'absence, on est quand même en droit d'espérer un truc solide. En tout cas, moi je suis pas mal hypé par ce 8ème opus du groupe. Il s'agira du premier album de Lamb of God sans son batteur d'origine, Chris Adler, remplacé par Art Cruz, qui officia déjà avec le groupe sur pas mal de tournées récentes. Selon le guitariste Mark Morton, ce changement apporte une nouvelle énergie au groupe qui semble bien décider avec ce disque éponyme de remettre les pendules à l'heure. La galette est réalisée par le grand Josh Wilbur, producteur attitré du groupe, qui bosse également souvent avec Trivium. On verra apparaître en guest sur le disque Jam & Jasta d'Hatebreed et Chuck Billy de Testament. Le disque est fini depuis un moment, mais Lamb of God fut embarqué sur la tournée d'adieu de Slayer et préfère attendre d'être disponible pour le sortir. Les premiers morceaux écoutés sont vraiment très bons et j'ai hâte d'écouter le reste. Magnus Carlson est une des personnalités réputées du Yvi suédois. Le mec, véritable virtuose et touche à tout, est musicien, compositeur et producteur. Il a notamment travaillé avec Primal Fear, The Ferryman ou les projets de Russell Allen. Il a également son propre groupe, Freefall, avec lequel il a déjà sorti deux albums. Le mec sait s'entourer des meilleurs pour interpréter ses morceaux et il y aura sur ce troisième opus une brochette absolument hallucinante de guest. Dino Jeluzi du Trans-Siberian Orchestra, le talentueur Renan Zonta d'Electric Mob dont je vous ai parlé plus tôt, Noura Louimo de Battle Beast, un de mes préférés dans le milieu, Ronnie Romero de The Ferryman et Lord of Black, Mike Anderson de Cloudscape et Tony Martin de Black Sabbath. Et pour le mixage, l'évidence c'était Jacob Hansson qui bossa justement avec Primal Fear mais aussi Volbeat et Pretty Maids. Le genre de liste qui donne vraiment l'eau à la bouche, surtout quand on connaît le talent de Magnus Carlson. Lorsqu'il a écouté le résultat final, ce dernier admet avoir placé la barre très haut et qui lui sera difficile de faire mieux un jour. C'est un peu l'aboutissement de sa carrière. Un disque qui pourrait donc clairement marquer l'histoire récente du Yvi Power. Un autre de mes coups de cœur du moins. Un peu de black metal maintenant avec les Suédois de Nagelfar qui sortent en mai leur septième album. Il s'agira de leur premier disque depuis huit ans. L'album a été enregistré et mixé par le guitariste Marcus Normand. Le mastering a lui été confié à leur talentueux compatriote Dan Swano qui officiait par le passé avec Catatonia ou Bloodbath. Le groupe a donc pris son temps pour composer cet album dont les thématiques tourneront autour de la mort et de la destruction. Cet opus marquera également la prolongation du contrat de Nagelfar chez son label Century Media. Neuf nouveaux morceaux qui vont rapidement replacer le groupe parmi les meilleurs du genre en Europe. Les deux premiers titres disponibles sonnent en tout cas très bien et laissent présager du meilleur pour le reste de l'album. L'artwork de la pochette a été réalisé par Christian Wallin artiste suédois réputé qui bossa notamment sur certaines pochettes d'Amorphis, Bathory, Dark Funeral ou Unciferum. Un artiste talentueux dont je vous conseille d'aller voir le travail pour un album qui ravira à coup sûr les fans de black metal. Une des sorties sympas du mois chez Napalm sera celle des suédois de Sojourner dont la musique oscille entre folk et black atmo. Il s'agira du quatrième album du groupe. Pour le mixage, Sojourner a fait appel au guitariste de Boknagar Ousstein Brun. La structure de ces huit morceaux me fait un peu penser à du sol staphir alternant des passages aussi chauds que doux avec d'autres d'une rage et d'une froideur extrêmes. Pour preuve, le premier morceau dispo, The Deluge qui porte très bien son nom en démarrant dans la douceur avant de virer au cataclysme sonore puis laissant place à un emballement épique faisant penser à la renaissance après le passage d'une tempête. Un morceau magnifique de 8 minutes 30 dont ne peut clairement pas ressortir indifférent. J'aime énormément la musique de Sojourner qui est d'une richesse folle où chaque morceau raconte une histoire tout en étant une invitation au voyage. Je trouve vraiment que ce groupe arrive à véhiculer les émotions dans sa musique. Sa richesse vient de la pluralité des nationalités de ses membres 4 au total où chacun apporte son style, son histoire et son folklore. Un disque qui risque de tourner un sacré moment sur ma platine et qui sera un des gros coups de coeur du moins. On continue dans l'esprit pagane et folklorique du groupe précédent mais dans une range du black un peu plus extrême avec les anglais de Winterfelless. Il s'agit du 7ème album du groupe contenant 8 nouveaux morceaux dont certains dépassent allègrement les 8 minutes. Le groupe démonte une fois de plus son talent d'écriture et atteint un niveau qu'il n'a jamais atteint jusqu'ici. Sa musique se fait tour à tour d'une noirceur intense mais sait aussi se rendre mélancolique et atmosphérique. Le précédent album était folk-acoustique et on dirait que le groupe a souhaité revenir ici à quelque chose de plus extrême musicalement. Pour la production, Winterfelless a choisi le mythique Chris Fiedling qui bossa notamment avec Primordial, Conan, Napalm Death ou Electric Wizard. Le genre de mec qui sait clairement faire passer un cap à votre musique et qui vous bascule tout de suite dans une autre dimension. Exactement comme ici. D'après les spécialistes musicaux, ce nouvel album de Winterfelless pourrait bien se retrouver dans de nombreux tops du genre à la fin de l'année. Enchaînons maintenant avec les sorties du 15 mai. Le groupe de metalcore anglais Asking Alexandria est de retour en mai avec son 7ème album. Alors autant vous prévenir, si vous êtes fan du groupe, il est préférable que vous stoppiez ici l'écoute de cette vidéo sous peine de souffrir inutilement. C'est bon, vous êtes parti ? Ok, alors feu. Ce disque s'annonce comme une daube absolue, du moins pour tout fan du groupe à ses débuts. En effet, sa musique est devenue très sage, trop sage à mon goût, devenant un mélange de pop et d'électro nauséabond qui me fait parfois penser à du Panic at the Disco, voire à du Maroon 5. D'après le groupe, ce disque marque un nouveau départ, avec notamment le retour de son chanteur d'origine, Danny Warnsnopp, parti en 2015. Les membres disent que c'est le premier album qu'ils enregistrent en étant sobres. Et ben merde, qu'ils se remettent à boire rapidement, parce que là ça craint un axe. Asking Alexandria déclare avoir voulu composer des chansons à écouter pour faire la fête, et c'est pas forcément ce que j'attends de la part du groupe, perso pour la fiesta je préfère Bonéem. Fuyez ce disque, sinon il brisera à jamais la bonne image que vous auriez pu avoir à un moment donné d'Asking Alexandria. Alors non, The Una n'est pas la version féminine du groupe de folk metal mongol The U. Il s'agit en fait d'une des sensations du moment outre-manche. Le groupe a déjà sorti deux albums, assez rock mainstream, qui ont quand même chacun frôlé le top 10 dans les charts anglais. En pleine hype, The Una fait partie des grands espoirs du royaume et s'est entouré pour la production de ce nouvel album de John Feldman, guitariste de Goldfinger, de Pete Wants de Fall Out Boy et de Gerard Way de My Chemical Romance. Autre renfort de choix à la production, pour le premier single, Holly Burden, qui travaillait avec The Prodigy et Karl Barra de The Libertain. On verra également apparaître en guest sur ce titre le batteur de bling, Travis Barker. Donc sur le papier, c'est carton plein, il faudra voir ce que ça rend dans les faits. Le truc semble en tout cas hyper formaté pour les radios et devrait à coup sûr rencontrer son public. Après, c'est pas du tout ma cam, le côté limite R&B de certains morceaux étant un blocage infranchissable pour moi. Par contre, comme disait Marty McFly, vos enfants vont adorer. King Buzo est le projet solo du prolifique leader des Melvins, Roger Osborne. Il s'agira du deuxième album solo du bonhomme, jamais rassasié niveau composition et qui sortira de nouveau sur le label IPCAC fondé par Mike Patton, seul capable de comprendre la folie créatrice d'Osborne. L'ombre de Patton plane d'ailleurs sur ce disque puisque Osborne s'est fait accompagner pour l'occasion de Trevor Dunn, bassiste de Mr. Bungle, autre projet de Patton. Le guitariste et le bassiste se connaissent bien puisqu'ils ont déjà joué ensemble dans le groupe Fantomas et sur un opus des Melvins. Côté style, ce sera assez bluesy dans les riffs et groovy dans l'esprit. La voix fait parfois penser à du stoner côté John Garcia. Osborne avait composé seul son premier album et travaillé à quatre mains sur le second devrait porter ce projet à un niveau supérieur. En tout cas, les premiers morceaux écoutés sont très sympas et si le reste de l'album est du même niveau, cela pourrait se révéler être au final une très bonne surprise. Un album de qualité donc à réserver à un public exigeant. Un des albums que j'attends beaucoup en ce mois de mai sera sans conteste celui des Anglais de Paradise Lost. La musique du groupe, un d'où m'intégrant des éléments d'ess, m'a toujours beaucoup plu et j'avais adoré leur précédent album Medusa sorti en 2017. Pour ce seizième opus, en déjà 32 ans de carrière, le groupe a encore repoussé ses limites en termes de créativité, brisant ses propres codes et faisant abstraction de toutes les barrières musicales. Selon le label du groupe, il s'agirait de leur album le plus inspiré depuis au moins 10 ans. Et j'avoue que je ne suis pas loin de penser cela, après les premiers morceaux écouteux. Une des choses qui frappe, ce sont ces éléments God Metal des années 80, comme sur le titre Fall From Grace, apportant ainsi de nouvelles inspirations au son de Paradise Lost. La production de cet ambitieux opus a été confiée à Jamie Gomez Arenalo, qui bossa déjà avec le groupe, mais aussi avec d'autres tels que Mayhem, Solve Staphir ou Ghost. Un disque qui s'annonce aussi puissant que varié et qui devrait s'imposer sans problème parmi les meilleurs albums de mai, voire de l'année. Parlons maintenant d'un des groupes que j'aime beaucoup dans le genre power metal, en l'occurrence les Grecs de Firewind. Il s'agit pour rappel du groupe de l'excellent guitariste Gust K, qui travailla pendant longtemps avec un certain Ozzy Osbourne. Il s'agira du premier opus avec le chanteur Erdi Langhans, passé précédemment chez Avantasia et Vodou Circle. A noter également le départ du guitariste rythmique Bob Katsionis, qui préfère désormais se concentrer sur le travail de production. Nouveau départ pour Firewind donc, et pour bien marquer le coup, l'album sera éponyme, chose classique après un tel changement de line-up. Beaucoup de fans du groupe pourraient légitimement se poser des questions sur le rendu final après ces changements, mais ils seront vite rassurés à l'écoute des nouveaux morceaux, le chanteur s'en sortant vraiment très bien. Pour la production de ce septième opus, Firewind a fait appel à Tobias Lindell, qui bossa par le passé avec Avatar, Hit et Europe. Un disque qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire du groupe, qui sera prochainement en tournée avec Prime & Fear en soutien de Symphonie X. Pattern Seeking Animals est un projet musical qui associe trois membres du groupe de rock prog américain Spoxbird, plus John Boguehold, qui participe ici en tant que musicien et qui se limitait jusque là à la production et à l'écriture des morceaux de Spoxbird. Un premier album était sorti l'an passé, rencontrant un véritable succès auprès du public. Sur ce second opus, les six morceaux seront nouveaux dans la pure tradition du prog, atteignant parfois 17 minutes, utilisant de nombreux instruments propres au genre tels que le violon, la flûte, le saxophone ou les claviers, rappelant également parfois certaines périodes de Genesis. Pour la partie technique, le groupe a fait appel à Rich Mousher, qui bossa avec Neil Morse, Transatlantique et Spoxbird justement. La barre est encore placée très haute et il est fort possible qu'on retrouve ce 10 dans de nombreux top 10 des meilleurs albums de prog de l'année. Un album à coup sûr de qualité qui prouve que ce projet parallèle est en train de prendre une véritable consistance qui lui permettra sûrement de durer dans le temps. Schrapnel est un groupe anglais dont la musique pourrait être qualifiée de mélange de groove metal et de trash. Il sort en mai son troisième album, toujours sur le label Spine Farm Records. D'après les dires du groupe, cet album contient, je cite, certainement les titres les plus mémorables et accrocheurs qu'ils aient écrits jusqu'ici, les plus trash et brutaux de leur discographie. Schrapnel vaut depuis ses débuts un véritable culte à la musique trash et fait en sorte que chacune de ses compositions devienne un hymne pour ce genre musical. Mention spéciale pour l'artwork de la pochette, réalisé par le roumain Constine Schiorianou qui bossa récemment avec At The Gate et Ghost et dont le travail mérite vraiment le coup d'œil. Je vous invite vraiment à aller voir sur son site web pour vous en convaincre. Pour en revenir au son de Schrapnel, il reste très attaché au racine du trash hot school tout en essayant d'apporter une patte de modernité. Le résultat est probant et donne vraiment envie de suivre l'évolution de ce groupe de plus près. En bon fan de trash que je suis, ce disque sera un de mes coups de cœur du monde. Mai 2020 va marquer le grand retour du groupe de métal gothique finlandais Sinistra qui avait sorti un seul et unique album il y a 15 ans maintenant. Le disque est super attendu car pour l'anecdote, il s'agit du groupe dans lequel officiait à ses débuts l'actuel chanteur d'Amorphis, Tommy Jutzen. Les morçons ont été écrits il y a un petit moment, mais face à la difficulté de caler les agendas de tous les musiciens, ils n'avaient jamais été enregistrés jusqu'à maintenant. Le groupe refuse les étiquettes et sa musique reste encore aujourd'hui très difficile à cataloguer. Les membres citent des références d'ess et trash, mais disent également s'inspirer du prog. Les thématiques, plutôt sombres, parleront de la chute morale de l'humanité, de son mode de vie autodestructeur et de sa recherche de la rédemption. Une musique sublime, faisant par moments penser à du Marion et qui plaira à coup sûr aux fans de Catatonia ou d'Anathema. Un disque qui s'annonce magique, riche en émotions et que j'attends vraiment avec impatience. J'espère que le groupe trouvera le temps de faire une petite tournée, l'expérience en live devant sûrement être folle. Il sera bien évidemment un de mes coups de cœur du monde. Autre groupe culte a marqué son retour en mai, les Américains de Tyrant. Le groupe de Yvie avait sorti deux excellents albums dans les années 80, marquant les esprits par ce son à la croisée des chemins de la new wave of British heavy metal, du glam et du doom. Mais le groupe connaîtra par la suite une véritable traversée du désert, avec juste un nouvel album en 1996, aussi vite oublié que sa première peinte de 1664. Néanmoins, pour beaucoup, le groupe reste culte et le revival du Yvie Metal of School va donner une deuxième chance à Tyrant, en commençant par une tête d'affiche au mythique festival Keep It True en 2009, avec le line-up d'origine s'il vous plaît. Bien décidé à revenir sur le devant de la scène, le groupe a recruté le chanteur Rob Lowe, qui officia pendant 6 ans chez Candlemas, renforçant le côté doom de Tyrant. Pour respecter ses racines, le groupe a fait appel au producteur de ses débuts, Bill Mettoyer, qui travaille à Depuis avec Sacred Reich et Tourniquette. Un retour à Suisse de près, et un disque qui ravira forcément les fans de Yvie Metal of School. Vodou Gods est un groupe américain dont la musique se situe à la croisée du Trash et du Death, et qui sort en mai son second opus, 6 ans après le précédent. Vodou Gods est presque un super groupe, puisqu'il possède en serrant deux musiciens de renom, George Fischer au chant, ce dernier étant passé chez Cannibal Corpse et Serpentine Dominion, et Victor Smolsky à la guitare, celui-ci étant passé chez Almanac et Rage. L'autre guitariste, Jacek Hiro, est lui passé chez Decapitated et Virgin Snatch. Autre renfort de choix à la technique, Andy La Rock, qui s'occupa de la production, du mixage et du mastering. Pour rappel, ce dernier n'est autre que le guitariste de King Diamond. Il faut rappeler également que c'est Nergal de Behemoth, qui tenait le micro sur l'EP que le groupe a sorti en 2008. Bref, des mecs qui maîtrisent leur sujet, et qui se sont donné les moyens de taper un grand coup avec ce nouvel opus. Le groupe déclare avoir pondu, je cite, un album d'ess, trash, énorme et puissant, qui combine les influences du vaudou, des rituels et des forces anti-chrétiennes. Un vaste programme en perspective pour un des disques marquants de ce mois de mai. Enchaînons maintenant avec les sorties du 22 mai. Le groupe de métal progressif australien Caligula Horse est de retour en mai avec son cinquième album. Les nouvelles compositions, clairement ambitieuses dans la formelle fond, ont été abordées, je cite, comme une exploration sans compromis de l'expérience humaine, habillée de couleurs musicales vives et de performances virtuoses. C'est un hymne pour la régénération de la confiance en soi, une exploration des thèmes de l'héritage et un cri de ralliement pour la survie. Un sacré programme donc. Le dit sera produit par James Bogren, qui apportera son expérience du prog utilisé par le passé avec OPEF notamment. D'après les membres de Caligula Horse, cet opus est l'aboutissement d'un parcours musical long de 10 ans, fait d'émotions extrêmes et d'introspection. Sûrement leur album le plus inspiré à ce jour, le plus riche au niveau du processus créatif. Donc forcément une très bonne surprise, en perspective, pour tous les fans de Caligula Horse, mais également pour tous les adeptes de prog métal moderne de qualité. Pledge Years est un groupe de deathcore américain qui sort en mai son deuxième album. Un opus dans lequel le groupe a décidé de brouiller les pistes avec une musique plus sombre, des riffs plus lourds et un tempo plus rapide. Toujours à la croisée des genres, le son de Pledge Years évolue parfois vers un trash proche de Powertrip, tout en s'aventurant ponctuellement dans les contrées du hardcore. La voix du chanteur fait-elle tour à tour pensée à celle de Max Cavallera et de James Jasta, accentuant encore plus ce côté crossover. Pledge Years se concentre sur la puissance et l'énergie avec pour seul but de mettre le feu dans les pits et de briser des nuques. La presse spécialisée voit dans le groupe le digne héritier d'autres groupes tels que Iron Age, D.A.I., Creator ou Obituary. De belles références pour un groupe originaire de Détroit qui a déjà tout compris en à peine 3 ans d'existence. Sûrement un futur très grand. Le groupe anglais de Hard Rock Mainstream, FM, avait parfaitement choisi son nom lorsqu'il a démarré sa carrière au milieu des années 80. Car en effet, sa musique est totalement formatée pour les radios quitte à en devenir soporifique. Il s'agira du deuxième album du groupe, resté confiné à la seconde division depuis toujours, courant indlassablement après un succès qui ne cesse de le fuir. Pourtant, les musiciens ne manquent pas de talent puisque FM fut formé par les frères Overland qui formèrent également le groupe Wildlife et qui fut rejoint par le batteur Pidgeup passé chez Wildlife mais aussi chez les mythiques Samson et par le bassiste Merve Goldsworthy passé lui aussi chez Samson mais aussi chez Diamond Head. J'ai vu le groupe récemment en première partie de Saxone et j'avoue que je m'étais vraiment fait chier à l'écoute de cette musique linéaire et sans étincelles du début à la fin. On est vraiment dans le classique rock le plus basique, parfois dans l'esprit d'un foreigner ou d'un journée, mais en foncièrement moins inspiré. Un nouveau disque qui s'annonce vraisemblablement sans saveur pour un groupe qui mériterait de pimenter un peu sa recette, vieille de bientôt 35 ans. Parlons d'un groupe français maintenant avec Fairyland pratiquant un speed metal teinté de Powers Info. La sortie de ce quatrième disque est un véritable événement puisque le dernier remonte déjà à 2009. Le groupe s'était alors séparé pour se reformer il y a 5 ans avec un nouveau chanteur d'un très très bon niveau, en l'occurrence l'italien Francesco Cavalieri passé précédemment chez Winrose. Pour ce retour, Fairyland a trouvé refuge sur le label Massacre Records qui distribue notamment les groupes Oz ou Wolfpack. L'opus a été conçu comme étant une préquelle aux trois premiers albums du groupe et qui explorera, je cite, les origines et l'histoire du royaume fantastique d'Ochiria. L'artwork qui est sublime a été confié à l'artiste chilien Genzoman qui travaille notamment dans le milieu des jeux vidéo. Un disque qui pourrait se révéler intéressant mais qui devra batailler pour gagner sa place dans le cœur des fans, nostalgique des débuts et forcément très exigeant après autant d'attentes. Personnellement, je pense que le pari peut être réussi. Dennis B. Young est surtout connu pour avoir été un des membres fondateurs du groupe de rock américain Styx dans lequel il officia pendant près de 30 ans. Il sort en mai son sixième album solo qui, comme son nom l'indique, est une première partie d'un diptyque. On retrouvera notamment sur cet opus un duo avec Julian Lennon, fils de John. Dennis B. Young déclare d'ailleurs qu'il ne désespère pas de rejouer une dernière fois avec son groupe d'origine, dont le dernier album en commun date déjà de 1999. Le bonhomme, âgé et visiblement fatigué, a d'ailleurs annoncé qu'il s'agira de son tout dernier album solo. On sent vraiment tout au long du disque que le chanteur est en pleine vague nostalgique, notamment sur le titre de fin « To the good old days » qui fait un peu chant du cygne. Autre preuve, le titre de l'opus qui correspond à la rue de Chicago où le chanteur a grandi et rencontré les autres membres de Styx et la pochette qui représente les trois membres originels de Styx quittant Chicago pour rejoindre les étoiles. Un gros appel du pied donc pour un dernier tour de piste qui s'annonce plutôt sympa pour les fans du groupe. Parlons rapidement du groupe de hard rock mélodique One Desire, originaire de Finlande, qui a récemment tourné en France en première partie de The Night Flight Orchestra. Leur précédent album avait été classé 3ème meilleur disque de l'année 2017 par un site spécialisé en hard rock mélodique. Leur morceau, Hearth, avait quand même à l'époque récolté 2 millions de jus sur YouTube et 3 millions d'écoutes sur Spotify. Le groupe a par la suite connu un véritable succès lors de la tournée qui suivit pour promouvoir leur premier album en compagnie des groupes Hit et Eclipse. Pour second opus, One Desire a pris le temps de se poser pour produire un disque qui sera, je cite, plus mature, parfois aventureux, mais toujours avec une accroche incroyable que les fans reconnaîtront et adoreront dès les débuts. D'après un chroniqueur spécialisé dans ce style de musique, cette nouvelle fournée de One Desire contiendra, je cite, des compos de qualité, une grosse production et une belle performance des musiciens faisant de cet album une totale réussite et un prétendant au top 3 annuel du genre. Donc à coup sur un disque pour ceux qui adorent le classique rock et le hard FM mélodique. Dit créateur est le nouveau projet de deux barons du métalimbus allemand, en l'occurrence Dero Goy, chanteur de Oomph, et Chris Harms, chanteur de Lord of the Lost. Le groupe s'est d'ailleurs directement fait signer chez Napalm Record, label qui héberge les formations des deux chanteurs. Les deux artistes avaient dans un premier temps laissé courir le suspense en ne révélant pas tout de suite qu'ils étaient derrière ce projet énigmatique, ce qui créa un petit buzz lors des premières annonces. J'aime beaucoup le concept, avec un univers visuel baroque et romantique pour une musique à la frontière du goth et de l'industrie, mais avec un côté très accessible pour le grand public. De plus, le chant est bien évidemment en allemand, chose que j'adore dans la musique métal. On est clairement en plein dans le courant Neue Deutsche Arte, qui prenait à ses débuts le mélange des arts et dont Oomph était à l'époque un des leaders. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, je vous mets un petit lien si vous voulez en savoir plus. Les deux chanteurs apportent chacun leur univers musical dans ce projet et le mélange fonctionne vraiment très bien. J'ai vraiment hâte d'écouter l'album dans son intégralité et il sera pour le coup un de mes gros coup de cœur du moins. Terminons cette vidéo par les sorties du 29 mai. Le groupe hollandais de black metal symphonique Kara Schengren est de retour en mai avec son 7e album. Le 10 sera un concept album dont la thématique tournera autour de Johann Konrad Dieppel, théologien allemand du 17e siècle à l'origine du personnage de Viktor Frankenstein. L'artwork est absolument sublime a été réalisé par Stephen Hellenmann qui s'occupa récemment des visuels d'Epica, de Oomph et de Kaamelott. L'opus a été mixé et masterisé par Robert Caronza qui bossa notamment avec The Mars Volta ou Marilyn Manson. C'est d'ailleurs une chose qui m'a étonné lors de l'écoute du premier morceau dispo, Monster, la ressemblance frappante avec la musique et le chant du God of Fuck. Dans un morceau d'une ambiance folle, Kara Schengren s'éloigne de son black metal pour aborder une sorte de metal indus lugubre du plus BFA et qui me plaît énormément. Si tout le reste de l'album est dans ce style, ça va être tout simplement génial. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Le groupe déclare avoir aussi imaginé des trucs dingues au niveau visuel pour les concerts de la tournée. Il n'en faut pas plus pour monter mon niveau d'attente à son plus haut niveau. Les piliers du vie allemand Gravedigger sortent en mai leur 20e album en quand même 40 ans d'existence. J'adore ce groupe qui fait partie de mes préférés dans le genre. J'attends toujours avec impatience chacune de ces nouvelles sorties. J'ai été très surpris dans le bon sens du terme par le nouveau single du groupe All For The Kingdom aux sonorités celtiques qui est presque une balade avec une superbe mélodie et un chant de très grande qualité. On retrouve d'ailleurs sur ce titre la chanteuse du groupe Battle Beast, Noura Louimo, qui montre ici une fois de plus l'ampleur de son talent. Cette dernière fait de plus en plus de featuring avec des grands groupes, ce qui commence à vraiment la mettre en avant et c'est plus que mérité. Pour en revenir à Gravedigger, ils ont souhaité sur cet album revenir une troisième fois sur une période et une région qu'ils affectionnent, l'Ecosse médiévale. La musique du groupe se verra donc enrichir avec des passages épiques et folkloriques du plus bel effet. Tous les morceaux sont du niveau de ce premier titre dispo, le disque sera juste incroyable. Un autre de mes coups de cœur du monde. Parlons maintenant d'un groupe qui fait pas mal parler de lui en ce moment, en l'occurrence les rockers de Palai Royal, originaire de Las Vegas. Ça gira du troisième album du trio dont la thématique tournera autour d'un monde utopique créé par le groupe lui-même. D'après le chanteur Remington Light, l'histoire se passera, je cite, sur l'île d'Obsidiane et se déroulera en 1888. Tout le monde y vit en paix dans un univers fait d'artistes jusqu'à l'arrivée de la politique de la censure et de la répression. 15 nouveaux morceaux qui vont permettre au groupe de développer des thématiques actuelles et personnelles mais aussi de mettre en scène leurs futurs concerts avec des visuels issus de cet univers imaginaire. J'avoue que je ne m'étais jamais vraiment attardé sur ce groupe, que je voyais comme un croisement entre My Chemical Romance et Panic at the Disco mais le buzz qu'il procure a éveillé ma curiosité. Je pense que j'irai jeter une oreille sur ce disque afin de me faire une idée plus précise. Autre retour ce mois-ci, celui du groupe de hard rock hollandais Vandenberg qui avait connu son heure de gloire au milieu des années 80 avec la sortie de ses trois premiers albums. Pour l'anecdote, le guitariste fondateur Adrian Vandenberg était à l'époque vraiment reconnu dans le milieu. Il joua d'ailleurs en guest sur un album de Whitesnake en 1987 et David Coverdell lui proposa alors de rejoindre le groupe de manière permanente, ce que l'artiste acceptera et ce qui mettra bien entendu fin à l'aventure du groupe Vandenberg. Il restera chez Whitesnake pendant de très longues années. Deux autres membres du groupe rejoindront plus tard le projet du finlandais Timo Tolki, Avalon, groupe d'Opéra Metal. Le temps passant et l'eau ayant coulé sous les ponts, le guitariste fondateur va tenter le coup de la reformation pour aller pincer la fibre nostalgique des fans de l'époque. Il revient donc en mai avec un quatrième album, le premier en 35 ans et un nouveau line-up fait de jeunes musiciens très talentueux. Côté style, on est dans du hard rock assez classique, faisant parfois penser à du Scorpions ou du Gothard. Perso j'aime bien et cela en grande partie grâce au nouveau chanteur Ronnie Romero que j'adore. Ce dernier officiait notamment chez Rainbow, Lord of Black et The Ferryman. Je vous conseille d'ailleurs fortement l'écoute de ces deux derniers projets que j'adore. Un retour qui pourrait se révéler être intéressant pour Vandenberg, sur lequel j'irai poser une oreille juste pour voir comment la sauce prendra entre ce guitariste de talent et ce chanteur que j'adore, tous deux de générations totalement opposées. Place maintenant au troisième album du Side Project de Michael Pond, bassiste de Symphonie X depuis le début des années 2000, qui revient avec son autre groupe Silent Assassins. Sur ce disque enregistré entre deux tournées avec son groupe principal, Le Pond jouera également toutes les guitares rythmiques. Un des atouts de ce projet est clairement son chanteur Alan Tecchio, qui officiait également chez Seven Witch, Watchtower, Hades ou Nonfiction. Côté son, on sera dans du heavy metal assez traditionnel, tirant parfois vers le trash, avec comme son titre l'indique, une forte thématique historique, passion des membres du groupe. En effet, d'après Le Pond, l'opus marche, je cite, à travers les comptes de certains des personnages les plus fascinants et brutaux de l'histoire. C'était déjà le cas sur les deux précédents albums, mais la thématique sera creusée ici plus profondément, avec notamment des personnages tels que Vlad l'Empaleur, la comtesse Bathory ou encore la prostituée de Babylone. Une manière d'approfondir ses connaissances historiques, sur fond de musique heavy et épique. Clairement une belle sortie pour les fans du genre. Un peu de doom épique maintenant avec les Suédois de Sorcerer qui sortent en mai leur 7ème album. On notera sur ce disque quelques changements de line-up, avec l'arrivée d'un nouveau bassiste et le retour de l'ancien batteur Richard Evanson. L'opus fut autoproduit par le groupe, mais reçu néanmoins l'aide de Ronnie Bjornstorm pour le mixage et le mastering, ce dernier ayant officié sur les précédents albums de Sorcerer et qu'il travailla également sur de nombreux albums de Paganizer. On notera sur un morceau la présence d'un guest de choix, grande personnalité du doom suédois, en l'occurrence Johan Langviss de Candlemas. On retrouvera 10 nouveaux morceaux dans lesquels les influences principales du groupe sont toujours très présentes, parmi lesquels Black Sabbath et Iron Maiden, mais aussi une évolution de style plutôt ambitieuse, plus en phase avec son époque, avec quelques parties prises au niveau des orchestrations. Sorcerer prend clairement ici une dérissons plus moderne pour preuve le premier single qui fait par moment penser à du gosse. Encore un disque que j'ajoute à ma liste d'écoute. On termine ce mois avec le retour d'un groupe qu'on n'aurait pas imaginé voir il y a encore deux ans, celui des américains de Static X. En effet, depuis la mort de son chanteur emblématique, Wayne Static, en 2014, on pensait que le groupe d'indus allait disparaître avec lui. Static X laissait derrière lui 6 albums de qualité inégale, mais gagnait dans la foulée un statut de culte. Depuis, les trois membres restants ont tenté le pari fou de refaire des concerts avec un chanteur de remplacement surnommé X0, et qui porte un masque plutôt morbide faisant penser au défunt chanteur. Pour rappel, celui qui voulait dans un premier temps rester inconnu est en fait Edzdol Dopp, chanteur du groupe de Neo Metal du même nom. Inutile de dire que cela a créé un véritable débat à l'époque. D'après les musiciens, ceux disent que c'est avant tout dommage à Wayne, mais permettra aussi aux autres membres de renflouer leur compte en banque. Les fans devraient néanmoins être au rendez-vous puisque ces nouveaux morceaux utiliseront les derniers enregistrements faits par Wayne Static de Son Vivant. Au départ, les morceaux de ce disque devaient être interprétés par des chanteurs célèbres de la scène actuelle, mais la découverte de ces chutes de studio donna un autre sens au projet. En effet, les nouveaux morceaux ont donc été conçus pour coller aux bandes de chants isolées du chanteur originel du groupe. Le genre de projet plutôt intéressant qui permet de se rappeler avec nostalgie à quel point Wayne Static était un des meilleurs chanteurs de sa génération. J'irais également jeter une oreille à cet album plutôt atypique. Comme vous l'avez vu, il y a encore eu ce mois-ci pas mal de belles sorties à ajouter à nos listes d'écoutes. Pour résumer, les dix albums qui vous faudra selon moi écouter en mai sont le cinquième album d'Avok, le premier disque d'Electric Mob, le nouveau Green Carnation, le premier opus de Paralidium, le nouveau disque de Magnus Carlson Freefall, le troisième opus de Sojourner, le troisième album de Shrapnel, le second Shinistra, le premier opus du projet d'E-Creatour et le vingtième album de Grave Digger. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné quelques envies d'écoute. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si ce n'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et à cocher la cloche pour recevoir des notifications lors de la sortie des prochaines vidéos. Pour continuer la discussion, pensez aux réseaux sociaux de la chaîne sur lesquels je suis plutôt actif, en l'occurrence Facebook, Twitter et Instagram. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les sorties de juin, sûrement dans un monde déconfiné. Et d'ici là, je vous souhaite à tous, comme toujours, de très belles découvertes musicales. Sous-titres par Jérémy Diaz